Eh bien salut tout le monde c'est Redbone et aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos en retard je sais de The Walking Dead saison 10 La saison de trop peut-être on ne sait pas pour l'instant Oui bon bah l'épisode je sais qu'avait leaké une semaine avant Alors j'aurais même carrément pu sortir l'épisode d'un dit Mais beaucoup trop de trucs ou juste la flemme Je pense que c'est la flemme Bref l'épisode 10 ou l'épisode 1 de la saison 10 ou l'épisode du Comment est-ce que je pourrais dire ça Peut-être pas de l'impossible mais L'épisode de l'improbabilité Voilà je vais l'appeler comme ça parce que tout simplement cet épisode est improbable Parce que sans un seul objet l'épisode n'aurait jamais eu lieu Donc l'épisode se constitue en trois sortes de parties Donc on voit le quotidien de chaque personne Après du coup que les chuchoteurs ont un peu castané On a mis un petit coup dans la nuque à nos héros principaux Qui sont Carol, Michonne, Daryl, Aaron comme on dit dans le milieu Aaron Aaron je crois que c'est à peu près tout Et le chien d'arrivée évidemment Excusez-moi, excusez-moi, je vous l'épisode, Judith Voilà tous ces petits personnages Donc du coup c'est la suite des Après les chuchoteurs Donc les chuchoteurs on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis Ils sont partis limite en vacances Pas sûr Donc du coup les survivants n'ont pas le droit de franchir une certaine ligne Que les chuchoteurs leur ont dit Ouais sinon on recommence Et donc Il va y avoir une sorte de crash météorologique Enfin un crash qui vient de l'espace Donc comment est-ce que je pourrais dire ça Un truc spatial de l'URSS J'ai plus le nom Bon un truc qui tourne autour de la terre Un satellite pardon Qui tourne autour de la terre Qui comme par hasard tombe dans la forêt Ou comme par hasard Il y avait Enfin Qui était de l'autre côté De la frontière entre les chuchoteurs et les survivants Et Bon en gros les survivants vont tenter d'éteindre le feu Donc à chaque fois on aura un peu le quotidien de chaque personne Ce qui est intéressant Bon bah Malheureusement On sait très bien que Michonne doit partir Parce que Bon laissé tomber j'arrive pas à le prononcer Mais L'actrice de Michonne a dit qu'elle partait Quand on en sait rien pour l'instant Restait jusqu'à la fin de niveau J'ai aussi d'autres annonces Bref Excusez-moi Je vous compléter Donc après on a Aaron Qui franchement Se rapproche énormément du côté De Rick des comics C'est à dire que Rick a un bras amputé Avec une sorte de truc Que Aaron a Dans la série Qui franchement je trouve que Aaron Niveau Développement de personnage Il est juste incroyable Il est là-haut clairement Et il me ferait penser un peu à un Rick De la saison 5-6 Un Rick assez furieux Il sait pas ce qu'il fait Il fonce dans le tas Donc après ça pourrait être pas mal Franchement De faire Alors peut-être pas de Le faire ensemble à Rick Mais d'avoir ce côté bestial Que Rick avait dans la saison 5-6 Jusqu'à ce qu'il retourne à Alexandria Donc franchement moi je dis Pourquoi pas Et vraiment Bah je serai à fond Parce que ce personnage M'attire énormément Même si Dary Il reste toujours mon préféré Ce personnage Coup de coeur pour Aaron Pour l'instant En espérant qu'il fasse pas Que de la merde Alors après du coup On va passer du côté De Carol Qui revient de sa petite croisière En bateau Qui a chassé du poisson Et qui met carrément Pas limite un vent Mais c'est presque l'équivalent A Ezekiel Alors qu'il y a Quelques mois Ils étaient ensemble Voilà quoi de mieux Parce que tout simplement Il veut dire bonjour A son la meilleure amie d'Ary Donc on va un peu renforcer La cohésion entre Daryl et Carol Qui souhaitent partir Un peu comme avait fait Enfin comme Shane Et comment ça fait Andrea Voulait partir Dans la saison 2 Il me semble Bon là ils ont pas couché ensemble Parce que c'est des deux meilleurs amis Mais Ils veulent partir Donc ça montre que Daryl En fait commence un peu A se détacher Et à prendre partie Pour Carol Enfin et voilà Ils veulent être les deux solitaires Et tout Les deux bons vieux amis Comme ils étaient avant Bon Carol Va rester sur 100% On verra A la fin de cette critique Enfin cette critique Cette review Ensuite on a le côté Avec Michonne Et tout ça Bon là c'est normalement C'est en première partie Le côté avec Michonne On nous montre directement Donc avec Michonne Donc il y a déjà Il y a un entraînement Sur la plage Donc on nous montre Des rôdeurs Des rôdeurs En mode Bah ils qui reviennent Sur la plage Qui reviennent de la plage Qui pourra penser A Fear the walking dead Je pense que c'est le début De la saison 2 Un truc dans ce genre On a également Des rôdeurs Dans des sortes de bateaux Qui étaient échoués Donc ça Ça se passe bien avant Le crash Du satellite Qui d'ailleurs Le premier plan De cet épisode On pourrait faire penser A Interstellar Ou un truc dans ce genre Donc du coup On va suivre un peu Donc on va faire allusion A Rick des fois Judith va raconter une histoire En gros il y a un homme Qui a sauvé son peuple Entre gros Il y a un truc dans ce genre Ouais donc voilà On va faire un peu On va voir ce qui s'est passé Et jusqu'au crash Improbable Pas de cette théorie De l'URSS Donc tout le monde On va s'y mettre Tout le monde On va essayer d'éteindre le feu Ils vont se faire entourer Par des rôdeurs Et la probabilité de retour Avec un d'Aryl Qui essaye de couper Un arbre en feu Ok d'accord C'est un stable un peu Mais avec une hache Et qui tombe pile poil Mais pile poil Sur le bassin Des zombies L'histoire comme ça Au moins qu'ils soient Tous rampants Et on puisse les buter A terre comme ça Mais vraiment pile poil Au centimètre près Et n'en parlons pas de Kérol Parce que tout simplement Avant de tuer un rôdeur Elle carrément Elle lui ouvre Au niveau de la gorge Pour éteindre le feu L'épisode de la première fois L'épisode 1 de la saison 10 On va l'appeler l'épisode De l'improbabilité Et donc ce qui est intéressant C'est que mon bas Sur la fin Donc le feu est éteint Et tout ça Eugène Oui je n'ai pas parlé Excusez moi Attendez avant de parler de la fin Donc Rosita est passé en mode warrior Eugène carrément Il prend le bébé de Rosita Il dit C'est une expérience Au revoir Bonsoir Et Bah ouais Il va faire différentes choses Sur lui et tout ça Il va dire Ouais il va peut-être Se réchauffer Le biberon à ce moment là Le roi à ce moment là Rosita Rosy tuant On va l'appeler Parce que De toute façon Elle se raveit tout le monde J'espère qu'elle va honnêtement crever Honnêtement Je lui souhaite sa mort dans la série Parce qu'elle sert à que d'âne C'est clair Elle sert à que d'âne Alors du coup Ouais Bon bah il fait des expériences Jusqu'à ce qu'après Il voit Le Le satellite tomber Donc il va rejoindre Les personnes du coup Il était à Ossenshine Donc Michonne qui était Ossenshine et tout ça Et ils vont éteindre le feu Et tout ça Et donc en fin de partie Donc là c'est bon En fin de partie Carole et Daryl On se retrouvait au niveau Du gros rocher Où Daryl Il a vu tous les ombars Que Alpha Je lui avais montré On sait pas où est-ce que sont Les chuchoteurs Et puis Alpha Va revenir Dis donc Je me demandais Pourquoi est-ce que Carole est partie Mais finalement Elle va partir Donc du coup Elle va rester Parce qu'il y a Il y a Béta qui va revenir T'inquiète là Je suis saoulé Parce que c'est évident Un mythe qui nous dit Qu'elle reste Donc c'est sûr Qu'elle va rester Parce que maintenant C'est la mère Qui a perdu son fils Qui compte se pencher Donc il y a une guerre Entre Béta et Carole Bon bref Vous savez ce que j'en pense Moi je préférais voir Ezekiel Complètement furieux Mais bon bref Tant pis C'est pas grave Donc voilà L'épisode se finit Sur une Béta qui arrive Et une Carole Qui regarde De leur style Je vais te défoncer La gueule Tu sais pas ce qui t'attend Donc voilà Ça se finit Sur ça L'épisode de Le premier épisode De cette saison 10 A de savoir Pour l'épisode 2 Parce que j'ai l'impression Que j'ai vu Quelques images Et je crois Que c'est un peu plus Le passé de Béta On avait pu voir Le passé de Béta Avec sa fille Dès qu'ils étaient En gros Avec des sous-d'autres Surrivants Alors que là C'est vraiment toute seule Et je crois Qu'il y a d'autres Tracker Qui poursuit tout ça Bref J'ai hâte pour l'épisode 2 Alors ensuite Les deux grosses nouvelles Alors attention Préparez-vous Scott Gimple Va faire un épisode Spécialement musical Pour The Walking Dead Un putain de drame Il va en faire une comédie Enfin une Un truc dansant là Des trucs avec de la musique C'est un gros Non Scott Gimple A moins que Je flan Bah non A moins que pas du tout Non Que dalle Que dalle Que dalle Nada Niade C'est hors de question Moi je dis non C'est très simple Il le fait Plus de réponses Sans The Walking Dead Et je ne regardais plus jamais The Walking Dead J'arrêterais complètement The Walking Dead Il le fait C'est ce qui se passe Alors je sais Vous vous en mater les couilles Mais moi ça me fait un peu Chez de l'arrêter The Walking Dead Parce que Le problème c'est Qu'ils n'ont pas les moyens Quoi Ils n'ont pas On veut voir Enfin on sait Où est-ce qu'ils veulent Nous emmener Mais ils n'ont pas les moyens Donc l'épisode musical Ça va encore plus Les enfoncer Déjà que Scott Gimple A bien fait de la merde Dans tuant car C'est hors de question Que Scott Gimple Fasse un putain d'épisode Avec de la musique Dans une série à drama Je suis un peu vénère Je sais Mais c'est hors de question Voilà C'est mon coup de gueule Contre Scott Gimple Je ne sais même pas S'il va l'entendre Il y a un plus gros youtuber Du nom de Valou Artwork J'ai du mal à prononcer son nom Bah que je J'aime bien des fois Suivre ses lives Et tout ça Et il a fait Allez voir son Twitter Il a fait un petit tweet Avec Des différents Musiques Pas bête Les idées de musique Et tout ça Donc voilà Et je pense qu'il doit être d'accord avec moi Pas d'épisode Musical C'est un sketch Ce mec Ce mec est un sketch A lui même Il va s'occuper de Fear the Walking Dead Il va couler Fear the Walking Dead Je vais rebondir Parce que je viens de parler du coup de spin-off Bah déjà Avant de parler de spin-off Excusez-moi Saison 11 Officielisée Il y aura une saison de The Walking Dead On ne sait pas si Daryl y sera toujours En tout cas Retour de Lorraine Cohan Alias Maggie Peut-être qu'elle va apporter un nouveau groupe En ans et que d'autres J'espère quand même que son fils S'aura un peu grandi Parce que l'histoire Qu'on voit Baby Glenn Je crois qu'il a Je ne sais plus comment elle l'avait appelée Bah comme le nom de son père J'ai plus son nom Herschel Herschel Junior Donc bref Là Je ne sais pas Il y a du jour Rick Grimes Junior Et donc un revoi des spin-off Une bande-annonce A été A été balancé du coup Pour un nouveau spin-off The Walking Dead Je crois qu'il sortira en printemps Ou une été 2020 Pourquoi pas Si jamais ça arrive à relancer Parce que The Walking Dead Ça patauge un peu C'est en train de clairement couler Par rapport aux saisons 5-6 Là c'est C'est stagnant je trouve Il manque des choses Et donc C'est plus le drame Qu'il y avait autrefois Et je prends par exemple Comme série de drame Parce que j'entends actuellement De me taper Breaking Bad Où j'essaie de le finir Au plus vite Mais ça m'étonnerait Que je passe Dans les temps El Camino Et à tout le coup Je vais le faire 3-4 semaines plus tard Bref Mais The Breaking Bad Est l'une des séries Comment est-ce que je peux dire ça Drame Les plus incroyables Que je connaisse Que ce soit au niveau musique Que ce soit mise en scène Et tout ça Donc du coup Si jamais le spin-off Arrive à dépasser The Walking Dead A fond Avec Fear The Walking Dead Je trouve qu'il y a légèrement De ce que The Walking Dead Des saisons 8-9-10 En dessous des saisons 5-6 Ouais 5-6 Peut-être 7 Parce qu'il y a l'arrivée d'un Negan Je n'ai pas parlé Parce que Negan On le voit 30 secondes C'est tout Après Basta Il devrait avoir plus 1000 épisodes A lui tout seul Bref Donc voilà un spin-off Je pense que je vais vous mettre La bonne annonce Pendant que je parle N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez passé De cette petite review Qui était en retard C'était Redbonne Ciao tout le monde Et c'est un commentaire Et bien